1, 4, 3, 2, 1, c'est à vous. Bonjour tout le monde, nous sommes réunis ce matin pour la première séance de communication morale. Je remercie l'ensemble des orateurs qui sont là, aussi bien en présentiel qu'à distance. Et je leur demande de respecter le ton de répartie qui est de 7 à 8 minutes au maximum pour laisser le ton à une ou deux questions par présentation. Et donc la première présentation serait faite par M. Réda Balich sur le dépistage des cardiopathies cyanogènes en 2022, études sur 972 cas. A vous la parole, M. Réda. Chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter ma communication intitulée « L'épistage des cardiopathies congénitales cyanogènes par saturométrie ». Je vais dérouler ma présentation selon le plan suivant. On va commencer par l'introduction, ensuite on va définir notre objectif, les principales matériels et méthodes sur lesquelles on va se baser, les résultats sur lesquels on va se baser pour allumer notre discussion et pour finir la conclusion. Alors les cardiopathies congénitales correspondent à un ensemble de malformations cardiaques qui vont être présentes dès la naissance. Ces malformations vont présenter des gravités, ces cardiopathies sont de gravités variables. Cette gravité va définir la prise en charge, l'évolution et le pronostic. On distingue deux types de cardiopathies congénitales, les cardiopathies congénitales cyanogènes et les cardiopathies congénitales non-cyanogènes. La principale différence est qu'on a une diminution du taux d'oxygène présent dans le sang lors des cardiopathies congénitales cyanogènes. Cela va être associé à un niveau-né, essoufflé, apathique et de tableauâtre. L'incidence des cardiopathies congénitales est de 8 naissances pour mille sur le plan international. Le taux de détection des cardiopathies congénitales est de 30 à 60% dans le pays des blocs. La mortalité liée aux cardiopathies congénitales est de 40% durant la première année. Le test de dépistage par saturométrie est simple, fiable, reproductible et acceptable. En matérialité, il peut être effectué en utilisant un matériel pour deux avec un temps de réalisation à faveur à 5 minutes. Il répond aux critères de dépistage universel. Notre objectif est d'améliorer la détection précoce des cardiopathies congénitales par saturométrie, qui est un examen non-invasif, pour une meilleure prise en charge. En ce qui concerne les matériels et les méthodes, l'étude s'est déroulée du 1er janvier au 24 mai 2022, à la maternité suicidoraire. Lors de l'examen de presse d'ortie, une mesure de la saturation a été réalisée auprès de tous les nouveaux-nés. L'acceptabilité parentale était de 100%. Tous les nouveaux-nés vus en heures et jours offrables durant la période d'étude ont bénéficié de la saturométrie. Une échographie transthoracique a été réalisée chez les patients qui présentaient des valeurs de saturation jugées anormales, selon le protocole adopté par notre service, qui est le suivant. La saturation sera prise au niveau de la main droite et un des deux pieds. En fonction des résultats obtenus, on aura trois situations. En rouge, en vert et en jaune. En rouge, la saturation est inférieure à 90%. On estime que le test de dépistage est positif et on réalise une délée. En vert, la saturation est supérieure à 95% et la différentielle est inférieure ou égale à 3%. Dans ce cas, le test de dépistage est négatif. En jaune, la troisième situation. La saturation est entre 96 et 94% et la différentielle est supérieure à 3%. Dans ce cas, le test sera refait à deux reprises avec une heure d'intervalle. Et si au bout de la troisième prise, on n'a pas d'amélioration, on réalise une délée. Avant d'étudier les résultats du dépistage, on va voir les caractéristiques des 972 nouveaux-nés qui ont été enregistrées dans notre étude. On note premièrement une légère prédominance masculine à 51,6% avec un taux de constantinité qui est de 10,8%. En ce qui concerne les grossesses, 91% des grossesses et des suivis avec 78,9% des accouchements qui se sont faits par voie basse. Pour les nouveaux-nés, 72,1% des nouveaux-nés étaient à terme avec 25,1% de nouveaux-nés en dépassement de terme et 2,7% de prématurés. En ce qui concerne le point, 93,1% des nouveaux-nés sains et tropes, 4% macrosomes et 2,9% hypotrophes. Alors, parmi les 972 nouveaux-nés enregistrés dans notre étude, le test de dépistage était négatif chez 963. Et 9 nouveaux-nés, soit 0,2%, ont nécessité la réalisation d'une étude. Parmi ces 9 cas, 2 cas de ventricules uniques ont été révélés et 7 fonds positifs ont été retrouvés, parmi lesquels on a détecté une hernie diatragmatique et 6 HPAP. Alors, en ce qui concerne la discussion, le taux de dépistage obtenu dans l'autre étude est de 0,2%, soit 2 pour 1.000. Ce qui est inférieur au taux retrouvé sur les plans internationaux, que ce soit en Chine, en Suisse, en Royaume-Uni ou en Inde. Et c'est comparable par rapport au taux retrouvé au CHU de Marrakech. Le dépistage par saturométrie présente une spécificité élevée, une sensibilité modérément élevée, et pas d'incidence ou d'incidence positive sur les coûts de dépistage des cardiopathies congénieurs. Il va permettre de contribuer à déceler d'autres causes de toxines, y compris des infections et des droits respiratoires graves, qui nécessitent une intervention telle qu'il a été le cas de Chine ou une hernie diatragmatique, et 6 HPAP d'origine pulmonaire en rapport avec des infections ont été détectées. Alors, pour conclure, la saturométrie est un test de dépistage aisément utilisable dans nos conditions de travail, et avec une bonne acceptabilité parentale, d'où la nécessité de son implantation dans les différentes maternités. Dans notre contexte, sur cette expérience, la saturométrie nous a permis de dépister 2 cas de ventricule unique avant des compensations, interdermies diatragmatiques non diagnostiquées en montée natale et 6 cas d'HTAP qui se sont arrivés d'origine pulmonaire en rapport avec des infections néanatales précoces par le modèle, alors que la amnérise parentale n'a pas permis de détecter ces patients. Un dépistage précoce permet une prise en charge précoce avant d'autres modèles. Merci pour votre attention. On va laisser peut-être les questions à la fin, et donc je donne à mes collègues la suite pour enchaîner par la présentation suivante. Merci beaucoup, monsieur. On va passer à la deuxième communication, évaluation des connaissances des parents sur la maladie celiaque, études prospectives à propos de 70 cas, travail effectué au service de pédiatrie 3, unité de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique. Et je donne la parole à Dr. Benzibahia. Je vous permets de vous présenter le travail sur l'évaluation des connaissances des parents à propos de la maladie celiaque, et aussi l'évaluation du degré de compliance origine sans gluten qui reste le seul traitement connu pour la maladie. C'est une étude prospective à propos de 70 cas. Vous la connaissez très bien, c'est une entéropathie chronique auto-immune induite par l'ingestion de gluten. Le seul traitement actuellement connu pour la maladie, c'est l'origine sans gluten, qui conduit à une rémission en termes des symptômes, mais aussi aspects sérologiques et histologiques. Tout en évitant, bien sûr, le risque de complications ultérieures. Cependant, la réalisation de ce régime n'est pas facile. Surtout dans notre contexte maghrébat, très consommateur de produits contenant le gluten, notamment le blé, les céréales, occupant une place très importante dans l'alimentation de la population marocaine, d'où la nécessité d'une bonne prise en charge adaptée. Pourquoi on s'est intéressé au niveau de connaissances des parents ? Parce que ça impacte les attitudes et les pratiques, et influençant de manière majeure l'adhésion au régime. Avis. Ce régime limite inévitablement les activités sociales de l'enfant, impactant de manière significative la qualité de vie. Alors, notre objectif de travail, c'est évaluer les connaissances des parents des enfants suivis pour maladies céréales, afin de répondre aux différentes interrogations posées par les parents, pour mieux les aider à mieux adhérer au régime sans gluten à vie, et aussi améliorer leur vie sociale, en leur donnant les informations nécessaires sur le régime et la maladie. Alors, c'est une enquête prospective, avisée descriptive, auprès de 70 parents des enfants suivis dans l'unité de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique de l'hôpital Abirahim Harouchi, ayant duré 6 mois, de la période avant de décembre 2021 au mois de mai 2022. Alors, les parents ont été interrogés par un questionnaire, c'est un des en trois parties, qui a été établi au début de la séance d'éducation thérapeutique, mais aussi lors des consultations médicales et diététiques. Donc, la première partie du questionnaire, visait à collecter les données socio-démographiques. La deuxième partie a été réservée à l'évaluation des connaissances sur la maladie, sur les complications de la maladie, et aussi l'évaluation de degrés de l'observance en fonction de différents paramètres. La dernière partie a ayant ciblé l'évaluation du retentissement sur le volet psychosocial. Alors, c'est une étude qui a été faite par une... L'étude statistique est faite par un logiciel SPSS version 23, et l'étude analytique faite par des tests K2, avec un prix significatif moins de 0,05. Alors, le résultat était comme celui-ci. Nous avons monté une prédominance féminine dans 54%. L'âge moyen de nos patients était 9 ans, avec des extrêmes à l'ordre de 10 mois à 23 ans. L'âge moyen du diagnostic était 47 mois. La durée de suivi correspondant à la différence entre le début de l'enquête et le début de la maladie était 6 ans. Alors, la majorité des patients appartient à un niveau socio-économique faible, 56%, suivi par un niveau moyen, dont 42%. Alors, nous avons monté un niveau d'instruction faible chez la majorité des familles, ne dépassant pas le niveau primaire, dont 33%, suivi par un alphabetisme, dont 29% des cas. Alors que ceux ayant un niveau universitaire représentaient 4%. Alors, le rythme de consultation était essentiellement semestrier, dont 47,8%, suivi par un rythme annuel, dont 35%. Alors, comment les parents sont-ils informés ? Donc, la première source d'information était représentée par les professionnels de santé, dont 88%. En plus des services de santé, les parents tirent leur information à partir d'Internet, dont 22%. Enfin, les livres représentent une source d'information dans 4%. Alors, seulement 11 parents avaient une adhésion à une association de maladie celiaque. Nous avons analysé les résultats d'observance en fonction de différents paramètres. En fonction de l'âge, on n'a pas trouvé un lien significatif entre l'observance et l'âge. Mais on a remarqué une bonne observance dans la tranche d'âge 6 et 12 ans, puis il y avait une bonne significative à partir de l'âge de 13 ans. En fonction de la durée de maladie, il n'y avait pas de lien significatif entre l'observance et la durée d'évolution. Mais on a remarqué une observance maximale dans la durée d'évolution 5-10 ans. En fonction du niveau d'instruction, il n'y avait pas de lien significatif avec l'observance. Également pour le niveau socio-économique, pas de lien significatif avec l'observance. Nous avons aussi testé les connaissances sur le régime à vie. On a trouvé plus de la moitié, 50,7, avec une connaissance sur la durée de régime, sur le régime strict à vie. Donc, il n'y avait pas de lien significatif entre l'observance et leur connaissance sur cette notion. Alors, sur la prédisposition génétique, il n'y avait que 22 qui connaissent que c'est une maladie avec prédisposition génétique. Et également, pas de lien significatif entre cette connaissance et l'observance origine. Nous avons également évalué les connaissances sur les risques ultérieurs de la maladie. Donc, ce qu'on a trouvé, 36,6 connaissent le risque d'infertilité ultérieure, 59 savent qu'il y a un risque de cancerisation en absence d'adhésion origine, et 32 connaissent qu'il y a un risque de retard pubertaire. Alors, quant à l'infertilité, il n'y avait pas de lien significatif entre la connaissance de cette notion et l'observance. Par contre, les parents qui connaissent mieux qu'il y a un risque de cancerisation ultérieure, leur enfant avait une observance maximale origine. Pour le retard pubertaire, également, pas de lien significatif entre la connaissance de cette notion et l'observance. Alors, nous avons aussi analysé leur connaissance sur la vérification des étiquettes des aliments avant leur consommation, et aussi sur les produits pharmaceutiques. Ce qu'on a trouvé, ce 61,29, veille à vérifier les étiquettes avant la consommation, tandis que 21 connaissent, vérifient la présence de gluten dans les produits pharmaceutiques. Il y avait un lien significatif entre la connaissance de cette vérification d'étiquettes et l'observance origine, avec un peu significatif de 001. Quant au retentissement, c'était surtout sur le volet social, puis sur le volet scolaire. Donc, avec un lien significatif avec l'observance. Alors, les patients qui n'avaient pas de retentissement social, ils avaient une observance maximale. Pas de lien significatif entre le retentissement scolaire et l'observance. Donc, après avoir analysé nos résultats, nous allons les comparer avec ceux de la littérature. Tout d'abord, pour faire réussir un régime à vie, il y a une nécessité d'avoir une collaboration continue entre l'enfant, ses parents et l'équipe soignant. La majorité des études montrent que les parents des patients observants et sont très bien informés sur la maladie et les complications. De même, le manque de connaissance constitue un facteur de risque de mauvaise compliance. Alors, d'après notre expérience, nous avons remarqué une bonne observance chez les 63. Ceci certainement est expliqué par l'information délivrée par les professionnels. de santé dans la majorité des cas, sur la maladie, les complications, les aspects pratiques de régime, tout en essayant d'adapter le régime au sujet de vie des parents. Alors, nos résultats rejoignent ceux d'Aluga, c'est un docteur indien, qui a travaillé sur les facteurs de compliance, sur les facteurs pouvant impacter la compliance au régime. Donc, sur son étude sur 134 enfants, elle a objectivé un taux d'observance 65% similaire à le nôtre. Alors, les facteurs qu'elle a étudiés. Elle a étudié l'âge en trouvant une bonne observance dans la tranche d'âge entre 2 et 5 ans, expliquant ça par la bonne influence parentale à mieux adhérer au régime, avec une baisse significative à partir de l'âge de 13 ans. Nos résultats étaient similaires et c'est expliqué par les difficultés vont comprêcher les adolescents à s'adapter avec le régime, surtout au milieu scolaire, avec le sentiment de honte à déclarer leur maladie. Donc, elle a trouvé aussi une bonne corrélation entre le niveau d'instruction des parents et la bonne importance. Nous, on n'a pas pu comparer ce paramètre parce que la majorité de nos parents avaient un niveau d'instruction faible. Elle a trouvé aussi une bonne corrélation entre la connaissance des parents, leur connaissance sur le régime à vie et la bonne compliance au régime. Nous, on n'a pas trouvé de lien significatif entre leur connaissance si le régime à vie est l'observance. Là, c'est une étude jordanienne qui a évalué l'impact des sources d'informations sur la maladie. Ce qui a été prouvé que l'Internet ne représente pas une bonne source d'informations. C'est une étude israélienne qui a évalué les connaissances en matière de complications. Avec l'observance, ce qui a été retrouvé, que les parents qui étaient bien informés sur les complications, leur enfant avait une observance majeure. D'après nos constatations, les parents qui savent qu'il y a un risque ultérieur de cancerisation, l'observance aussi était maximale. Alors, nos conclusions, donc, malgré la bonne observance du régime sans gluten noté chez la plupart de nos patients, la sensibilisation et l'éducation thérapeutique restent des armes essentielles pour garantir l'observance à vie. D'après nos constatations et aussi celles de la littérature, connaître mieux les complications de la maladie permet une bonne adhérence au régime. J'insiste sur la nécessité du rôle actif des séances d'éducation thérapeutique réalisées de manière continue par les gastro-dérologues pédiatres et aussi par l'équipe diététicienne afin de sensibiliser et élever le niveau de connaissance des parents sur les maladies ou l'aider, bien sûr, à mieux adhérer au régime à vie. Alors, nous remercions les patients, tous les patients et les parents qui ont participé à cette enquête et nous tenons aussi à remercier notre équipe de gastro-dérologie de l'hôpital Abdelrahim Herouchi qui ont participé à cette enquête. Merci. Merci professeur Moussahia pour cette présentation. Alors, on va laisser peut-être les questions à la fin de la session. Alors, j'invite le docteur Salhi pour nous présenter un bref aperçu sur son travail intitulé « Retard diagnostique au cours de l'œcémie aiguë de l'enfant, analyse des facteurs de risque ». C'est un travail qui est réalisé au sein du service de pédiatrie 3 à l'hôpital Mère Enfant Abdelrahim Herouchi, CHU Ibn Herouchi. Je m'appelle Alaoui Hanafi et permettez-moi, chers collègues, chers maîtres, honorables d'assistance, de vous présenter aujourd'hui notre travail intitulé « Le retard diagnostique au cours des l'œcémie aiguës lymphoblastiques, analyse des facteurs de risque ». En guise d'introduction, les l'œcémie aiguës sont liés à une re-innovation de l'œcémie hématographique bloquée à un seul prévu de leur référentiel. C'est un groupe qui est hétérogène sur le plan clinique, biologique et chronostique. Et malheureusement, cette hétérogénicité est l'origine du problème diagnostique responsable du retard. Pour définir le retard diagnostique en matière de l'œcémie aiguë, en fait, c'est un intervalle de plus de 30 jours entre l'apparition des symptômes et la maladie, l'apparition des symptômes de la maladie et la confirmation du diagnostic. Et l'objectif de notre étude, c'est en fait d'analyser les différentes causes du retard diagnostique au cours des l'œcémie aiguës de l'enfant. Et pour répondre à cet objectif, nous avons utilisé une étude rétrospective à l'an de janvier 2016 à décembre 2020. Nous avons inclus tous les enfants qui sont atteints de l'œcémie aiguë, diagnostiqués et traités au sein de l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique de l'hôpital Hiroshi, au service de la pédiatrie 3. Et nous avons exclu les patients qui étaient diagnostiqués au service de P3, mais transférés au service d'hémato-oncologie de la vie. Et comme vous l'avez dit, on a obtenu 95 enfants atteints de l'œcémie aiguë et dont le retard diagnostique a été objectivé chez presque la moitié des enfants. Le délai moyen entre le début des septembre et le diagnostic était de 55 jours et le délai médian était de 32 jours. Avec les extrêmes, allons de 31 jours à 6 mois. En analysant ces résultats, on a trouvé qu'on a des facteurs responsables de diagnostic dans un retard de la première consultation, c'est-à-dire que les parents n'ont pas ramené leur enfant pour consulter dans 23 cas, c'est-à-dire 44% des malades et un diagnostic erroné dans 30 cas. Alors pourquoi le retard de la première consultation ? On a trouvé que chez 11 cas, il n'y avait des symptômes n'ayant pas suscité l'inquiétude des parents, notamment 8 cas de valeur isolée sans d'autres symptômes. Deux cas d'adénopathie isolée et un cas qui avait une valeur et une adénopathie. Toujours dans l'analyse des facteurs engendrant un repas de la consultation, on a pu ôter un problème résume les facteurs responsables du délai prolongé avant la première consultation et c'était surtout un souci de symptômes non inquiétants, notamment 35% de valeur isolée avec 8% d'adénopathie isolée et 4% de valeur plus adénopathie, mais il y avait aussi le facteur familial chez 22% de nos malades et 31% d'éloignement des structures du soin. Concernant maintenant les facteurs conduisant à une erreur diagnostique, en fait, on a noté que chez les patients n'ayant pas de retard diagnostique, il y avait un tableau qui est complet, fait de syndrome d'insuffisance médulaire, de syndrome tumorale, de syndrome infiltratif, mais lorsqu'il s'agissait d'un seul symptôme, et bien là, ça rend une diagnostique difficile et c'était surtout une pâleur, c'est-à-dire un patient qui vient pour une anémique isolée, et donc le médecin le voit, il va traiter comme une anémique réplique dans 56% des cas. Donc ici le message à passer c'est que, certes la pâleur c'est un système d'anémique et l'anémique est réplique, c'est très bien, mais il y a des trucs plus urgents, donc il faut bien analyser des mots gras. Donc devant une anémique non-crân, non-homocystère, à régénérative, c'est en premier une leucémie et non pas une anémique réplique. Dans 20% des cas, on a trouvé que les douleurs osseuses ou articulaires peuvent être traitées par nos médecins comme un problème inflammatoire, notamment RAA. Et malheureusement, on a noté que des malades étaient traités comme tel et traités par une corticothérapie qui malheureusement fausse le diagnostic parce que des douleurs osseuses ou articulaires d'origine du moral qui sont traités par corticoïde, certainement il va bien évoluer. Mais malheureusement, à l'arrière du traitement, on va avoir une maladie qui devient plus grave dont le pronostic devient plus à chaud. Dans 10% des malades, on avait une fièvre prolongée traité par le médecin comme une infection bien sûr, mais malheureusement, si on n'a pas de bonne évolution, il faut savoir chercher une maladie grave, notamment le zénine. Il y a aussi les anémies qui sont en général traitées comme anémies infectuses. Et donc, on a un acte pour prendre un anémies en fonction du traitement de l'anémies infectuses. Il faut aller explorer, il faut faire attention à cette petite anémie normochrome-normocitaire qui commence. Ou s'il y a un anémies normal, bien sûr, aller rapidement et faire une biopsie de l'abinopathie pour s'assurer du diagnostic. On a trouvé que dans 7% des cas, c'était une hypertrophie gingivale qui est retrouvée chez cette patiente qui était traitée malheureusement comme une gingivite. Mais là, j'insiste, je mets la photo pour dire que ça, c'est pas une gingivite, c'est une hypertrophie gingivale. Et dans quel cas, même si on a un anémogramme normal, il faut aller explorer et notamment faire un biélogramme pour s'assurer de la maladie. Et en analysant les prestataires de soins, 60% des médecins qui ont fait dans le diagnostic, c'était 60% des médecins généralistes. Mais il y avait aussi des pédiatres. Sachant que ça, c'est plus en rapport avec le signe unique. Lorsqu'on a un signe unique, on a plus de chance de faire un diagnostic, de malchance de faire un diagnostic erroné. Bon, pour discuter nos résultats, on a trouvé que ce délai de 32 jours, en fait, rejoint le délai diagnostique en Afrique. Mais, au Canada, leur délai est autour de 18 jours. Et c'est de TAPTOWN. En fait, c'est que 50% des maladies marines ont été traitées initialement comme autres diagnostics. Et concernant les facteurs influençant le délai de la première consultation, l'étude de Linz nous rejoint en n'objectivant que 28%. On a 28% plus de risque d'un diagnostic retardé lorsque la famille avait 3 enfants ou plus. L'étude de Linz toujours dans les facteurs ailleurs conduits à un diagnostic erroné et à objectiver que si on a une fièvre isolée ou une valeur isolée, bien ça aide à faire errer le diagnostic. Et c'est des présentations cliniques qui retardent le diagnostic de l'œcémie éroné. Et en deuxième, viennent les douleurs osseuses et les douleurs articulaires. Alors j'insiste que, certes, les lycépies, c'est un outil hétérogène et cette hétérogéité va donner un problème de retard diagnostique, mais on peut améliorer ce délai diagnostique par une sensibilisation des parents au signe précoce énonciateur de la maladie et par une sensibilisation des prestataires de soins primaires à une meilleure analyse des signes cliniques, notamment lorsqu'on a un seul signe. Alors le problème ne se pose pas lorsqu'on a plusieurs signes, lorsqu'on a le tableau d'insuffisance médulaire, lorsqu'on a le tableau de tumorale. Le problème se présente lorsqu'on a un seul signe, notamment l'anime, pour la fièvre, pour les douleurs pousseuses. Il faut aller plus loin. Il faut faire un examen méthodique à la recherche de petits signes qui commencent. Et surtout, il faut bien analyser l'hémogramme à la recherche d'une petite anémie débutante non-femme, non-focitaire, à régénérative et aller faire plus de bilans pour s'assurer qu'il y a ou il n'y a pas la leucémie aiguë, la tournette. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, sans transition, on passera à la présentation suivante qui est toujours à distance à propos de la prévalence de la grippe chez les enfants admis pour les reins au cours de la pandémie COVID-19 au CHF, ici Nadorava, par le docteur Salah Fierre. A vous la parole. Merci, vous m'entendez? C'est bon? Je commence? Oui, allez-y. Donc, chère maître, chère collègue, permettez-moi de vous présenter une synthèse de notre travail intitulée la prévalence de la grippe chez les enfants admis pour infection respiratoire et grippe sévère au cours de la pandémie de la COVID-19. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. Après une courte introduction, nous allons enchaîner avec la méthodologie employée dans notre étude, puis on exposera l'ensemble des résultats obtenus qui vont faire l'objet d'une discussion avant de conclure. La grippe saisonnière peut toucher les populations de tous les âges et en particulier les enfants qui constituent un réservoir majeur du virus et jouent un rôle central dans sa dissimation. Les infections grippales ont dû à des épidémies hivernales annuelles et ce phénomène a été perturbé ces deux dernières années par la pandémie de la COVID-19. Le but de notre étude est de déterminer la prévalence de l'infection par le virus grippal chez les enfants hospitalisés en pleine pandémie de coronavirus et de comparer les caractères épidémiologiques et cliniques des deux sous-types d'influenza virus. Notre travail est une étude rétrospective qui inclut l'ensemble des enfants âgés de moins de 16 ans hospitalisés pour infections respiratoires et du sévère à l'hôpital d'enfants de Rabat entre décembre 2020 et été oublié 2022 et pour lesquels le diagnostic d'infection grippale a été effectué par PCR multiplex sur le fumeur et respiratoire palais de plus au niveau du laboratoire central de virologie du CHU Piscina. Et comme on va le tailler par la suite, tous les cas positifs ont été détectés à partir de la fin du mois novembre 2021. Voici le résultat d'un échantillon positif. Le test comporte deux sondes pangénoxypie qui permet de détecter les virus influenza A et B. Il permet également d'identifier les sous-types d'influenza virus A, à savoir le AH1 de la pandémie 2009 et le AH3. Les prélèvements ont été accompagnés d'une fiche d'exploitation contenant les données suivantes, l'âge de sexe, le service, le type de prélèvements. Pour notre étude, tous les prélèvements reçus étaient des écovignons de l'analyse pharyngée. On a été renseignés également les caractéristiques cliniques, les comorbidités, le statut vaccinal anti-grippal, etc. L'analyse statistique a été effectuée à l'aide du logiciel LFPSS. Sur les 15 mois qui ont coïncidé avec la pandémie COVID-19, nous avons diagnostiqué une infection par le virus influenza A chez 8,38% des enfants, ce qui représente un total de 44 prélèvements positifs pour 481 prélèvements négatifs. Et chez les enfants positifs, le sexe racial masculin féminin était de 1,09%, la médiane d'âge était de 11,5 mois avec des extrêmes allant de 2 mois à 6 ans. La tranche d'âge la plus représentée était 0 à 2 ans, soit 30,186%. 80% des enfants positifs étaient hospitalisés au service de pneumoallergologie et infectiologie pédiatrique P1 et 16% en réanimation pédiatrique. Nous n'avons pas trouvé une notion de vaccination chez les enfants. Les premiers cas de grippe ont été détectés à partir du 24 novembre 2021. Puis, le virus de la grippe a présenté un pic saisonnier pendant la saison hivernale 2021, précisément le mois de décembre avec 66% de positivité. Dans notre étude, les infections à virus influenza A H1N1 étaient les plus fréquentes et représentent 84% des détections contre 11% des cas d'infections à H3N2. Une co-infection H1N1 et H3N2 a été retrouvée chez deux patients et aucun cas d'influence à type B n'a été isolée. L'étude comparative des deux sous-outils H1N1 et H3N2 sur le plan épidémiologique et clinique a objectivé des différences statistiquement significatives à noter que les deux cas de co-infection H1N1 et H3N2 ont été exclus de cette comparaison. Donc, 95% des cas A H1N1 a été détecté dans les échantillons respiratoires prélevés des nourrissons âgés de 0 à 2 ans alors que 60% des cas H3N2 ont été isolés dans les échantillons respiratoires prévenant des patients de plus de 2 ans. Une difficulté respiratoire a été retrouvée chez 61% des patients avec H1N1 alors qu'aucun cas H3N2 n'a présenté une difficulté respiratoire. Des infections virales multiples ont été identifiées dans 45% des cas. Le virus grippal a été associé à un seul virus chez 36% des patients et à 2 virus chez 9%. Les co-infections les plus fréquentes étaient avec le virus par influenza type 3, le virus respiratoire sacrificial et le rhinovirus enterovirus humain, l'avénovirus, le métapnovovirus et le SARS-CoV-2. On passe maintenant au chapitre de la discussion. Au niveau mondial et selon l'OMS, les épidémies annuelles de grippe sont responsables d'environ 5 millions de cas de mal-être grave et 290 à 650 000 décès. Pour la saison 2020-2021, le taux de positivité grippale globale était de 0,02% ce qui indique l'absence de circulation du virus grippal durant cette période. Pour la saison 2021-2022, une augmentation des cas de détection de grippe a été signalée depuis la semaine 49 correspondant à la semaine du 6 décembre 2021. Cette recrudescence est proche à celle observée dans notre étude avec un pic marqué durant le mois de décembre 2021. En France, durant la saison 2021-2022, les hospitalisations pour grippe concernaient principalement les enfants de moins de 15 ans, 41%, proportion plus élevée que lors des saisons précédentes où elles ne dépassaient pas 15% de l'ensemble des cas. De plus, la part des enfants parmi les cas graves de grippe admi en réanimation s'est située à un niveau nettement plus élevé que ce qui est habituellement observé, 27% pour les enfants de moins de 4 ans et 14% pour les enfants entre 5 et 14 ans. Ces éléments pourraient être en faveur d'une sévérité de la grippe plus marquée chez les enfants durant la saison 2021-2022. Parmi l'ensemble des prélèvements analysés pour la zone Europe, durant la saison 2021-2022, la quasi-totalité était de type A avec une dominance du sous-type H3N2, 63% contre 4% H1N1, ce qui ne concorde pas avec les résultats de notre étude où le sous-type H1N1 était extrêmement majoritaire. Au macro, pour la saison 2018-2019, le taux de positivité au virus tripal a atteint un pic de 65%, il a atteint un pic de 43,6% durant la saison 2019-2020. Les groupes d'âge 2 à 5 ans et 15 à 50 ans avaient enregistré les taux de positivité les plus élevés pour les cas de GERAS, respectivement 23,1% et 25%. Durant la saison 2020-2021, les données de surveillance de la grippe n'évoquent pas de circulation du virus grippal au Maroc. Cela montre une diminution de l'activité grippale par rapport aux saisons précédentes, probablement raison de l'impact des différentes mesures sanitaires et sociales mises en place pour réduire la transmission du SARS-CoV-2. Enfin, pour conclure, l'enfant représente une cible privilégiée des infections à virus influenza. Nous avons observé des différences significatives dans les taux d'infection par le virus grippal entre les groupes d'âge et une diminution de la propagation de la grippe prisonnière, probablement grâce aux gestes barrières contre le coronavirus ainsi comme au moment épique épidémique du SARS-CoV-2. Et selon l'OMS, les données de surveillance de la grippe durant la pandémie de COVID-19 doivent être interprétées avec prudence car cette pandémie a influencé à des negris divers les procédures de routine dans les sites centinaires, la dotation en personnel ainsi que les priorités et les capacités des tests à réaliser. Je vous remercie pour votre attention. Prise en charge de l'acidocytose de l'enfant aux urgences, j'appelle Docteur Buité qui représente le service des urgences pédiatriques du CHI Hassan II de Fès. Prise en charge pour la parole. Chers professeurs, chers aînés, chers collègues et présidents, permettez-moi de vous présenter le résumé de mon travail sur les convictions neonatales. C'est une expérience du service de réanimation neonatale et de la biologie du CHI Hassan II de Fès à propos des trois états. Nous avons réparti notre travail en cinq points. L'introduction, suivi des matériels et méthodes, suivi des résultats, de la discussion pour chuter sur la conclusion. En guise d'introduction, les convictions neonatales sont en charge de la génération de la biologie du CHI Hassan II de Fès à la biologie du CHI Hassan II de Fès à la biologie du CHI Hassan II de Fès à la biologie du CHI Hassan II. Une spécialité de la biologie du CHI Hassan II de Fès à la biologie du CHI Hassan II de Fès à la biologie du CHI websites qui Comme matériel et méthode, nous avons mené une étude rétrospective incluant tous les nouveaux-nés hospitalisés au service de réanimation néonatale et de néonatologie durant une période de deux ans allant de novembre 2019 à novembre 2021. Comme résultat, nous avons collégé 30 cas de construction néonatale sur le total de 2549 nouveaux-nés hospitalisés, ce qui représente 1,2% d'hospitalisation. L'âge moyen était de 6 jours, avec une prédominance masculine, soit un sexe ratio de 1,2%. Sur ce graphique, vous allez voir la prédominance masculine avec 56% et le sexe féminin représenté par 44%. Sur le deuxième graphique, nous avons représenté l'âge de la grossesse. La quasi-totalité de nos patients étaient nés par voie basse dans 71,2% des cas et 28,1% par voie haute. 81% des cas étaient nés à terme avec un poids moyen de 2930 grammes et 19% étaient prématurés avec un poids moyen de 2100 grammes. La notion de consanguinité était retrouvée dans 15,76% des cas. L'asphyxie néonatale a été notée dans 71,8% des cas. Les crises conjuntives étaient précoces dans les premières 24 heures dans 59,4% des cas. Nous avons décoré 4 décès, soit 12,5% des cas. Sur ce graphique, nous avons montré les différentes manifestations des types de convulsions néonatales. La manifestation au kilomotrice a occupé la première place avec 53%, suivi des néoclomies, 18%, suivi des mouvements toniques, 9,4%, suivi des manifestations chroniques, 9,4% et enfin des manifestations chroniques, 9,4%. Le deuxième graphique nous montre les différentes éthiologiques qui ont été retenues dans notre travail. L'encéphalopathie anoxidique ischémique, qui occupe la première place avec 65% des cas, suivi des méningites, 15,6% des cas, suivi des troubles métaboliques, premièrement c'est l'hypocalstémie, 6,3% des cas, suivi des hypoglycémies, 3,1% et à la fin une thrombose veineuse stérébrale. Par rapport à la prise en charge d'un autre travail, c'est le phénomène barbitale qui est l'anti-épileptique utilisé en première intention et le clonazepam était utilisé en désintention en dehors des mesures de réanimation et du traitement éthiologique. Par rapport à la discussion, nous avons épargné quatre points. Premièrement, c'est l'incidence. L'incidence de la conviction non-natale était de 1,2% dans notre étude. Nos résultats se rapprochent aux études de Kouchman, Pissané et de Navarre, les collègues, qui chez eux varient entre 1 à 5%, tel que c'est souligné en rouge. Dans le travail de Kouchman, l'incidence était de 4,5% et dans le travail de Tessaliba, l'incidence variait entre 1 à 5%. Par rapport au deuxième point, c'est l'éthiologie. L'encéphalopathie post-anoxique constitue la première cause de conviction non-natale dans notre travail. Nos résultats sont identiques à l'étude de Kouchman, des salivars de l'infarne, tel que vous le voyez souligné en rouge. Dans l'étude de Kouchman, l'encéphalopathie anoxobistémique était estimée à 51%, tandis que dans le travail de Donovan, ça représentait 60%. Et par rapport aux manifestations cliniques, les crises oculomotrices constituent le premier type des crises néonatales. Nos résultats sont identiques aux études de Kouchman et de Pissané, tel que vous le voyez à l'étude de Kouchman, les crises oculomotrices représentaient 42%. Et par rapport à la prise en charge, dans notre étude, le phénomène arbitral a été prescrit en première ligne. Et le résultat est conforme avec celle de Kouchman, les études de salivars et de pinteurs. Donc, dans toutes ces études, c'est le phénomène arbitral qui est utilisé toujours en première intention. Et pour conclure, les convictions néonatales sont une urgence neurologique. elles doivent être prises en charge rapidement pour éviter l'exacerbation des raisons néonatales dans un cerveau immatique qui contribuent à une paralysie cérébrale. Merci de votre attention. C'était les convictions néonatales et on va passer à la dernière communication de cette première session des communications orales, prise en charge de l'acidocytose de l'enfant aux urgences. C'est toujours le docteur Van Vuité qui représente le CHU Hassan II de Fès. Vous me suivez, s'il vous plaît ? Oui, oui. L'acidocytose est une urgence métabolique et une des principales causes des morbidités et des mortalités chez l'enfant diabétique par ses complications de brutal. Elle représente la principale cause des hospitalisations des enfants diabétiques et révèle d'une carence relative ou totale en insuline. Elle peut inaugurer un diabète ou être la conséquence d'un diabète déséquilibré, c'est-à-dire chez un patient diabétique connu sous dosage ou arrêt de l'insuline. Les diagnostics doivent être évoqués devant l'apparition d'un syndrome coléorocodripsie, la douleur abdominale, un maîtrissement, des vomissements et d'autres confirmés par les examens biologiques. L'objectif de notre travail est d'évaluer l'aspect... Une période allant de 12 mois, allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, on a fait comme critères d'inclusion que les enfants qui sont hospitalisés pour BAC au service des urgences pédiatrices. Donc, pour notre travail, nous avons colligé 30 cas de BAC. L'âge de nos parents sont entre 14 et 15 ans. De cette raciocité de 0.68, soit 14 garçons pour 18 filles. L'enquête familiale montre une consanglité de premier décret, donc à 5 ans d'État. Un diabète familiale montre une consanglité de premier décret, donc à 5 ans d'État. La clinique était dominée par un syndrome coléorocodripsie, dans 62% d'État. Le trouble digestif, dans 31% d'État. L'acidose était inaugurée à 266% d'État. Et la secondaire, dans 43, dans 75% d'État. À l'admission, l'état de conscience était bon dans 78% d'État. Et la déshydratation était modérée dans 43,75% d'État et l'égard dans 56% d'État. Le facteur déclenchant est dominé par les causes infectieuses, donc prévues dans 30% d'État. L'arrêt du traitement et la mauvaise observance dans 19% des cas. Et pour les autres cas, on n'avait pas trouvé de facteur déclenchant d'État. Sur le plan biologique, on notait la série qui était moyenne à 55,8% d'État, aujourd'hui 82%. Le traitement consiste à une gratation adéquate associée à une dérapie. Nous avons trouvé le cas de PAC par rapport au sexe masculin. Dans cette étude qui représentait 15% des cas, dans l'étude de Zee, Iman et un collaborateur dans l'hôpital d'enfants de Rabat. L'intidose est aussi faite et inaugurale pendant un autre à 83% des cas. Et pareil que les études faites chez Anna, à l'hôpital de Rabat. Elle, en précédant, dans la fratrie, a été retrouvée dans 20%, de la même façon chez nous, l'empécédence familiale est prédominée dans notre étude. L'acidose était inaugurale par 43% des cas dans l'étude de Anna et dans notre cas aussi, elle était retrouvée dans 70% des cas. Et dans l'étude de Anna et dans notre cas aussi, c'était la clinique qui était dominée par la poliopolydipsy, suivie de troubles digestifs. Comme en disant, le diagnostic au diabétique reste fréquent et met en danger le pronostic vital de jeunes patients. Donc, le diagnostic est très précoce et nécessite une prise en charge bien codifiée, de l'intérêt d'une sensibilisation et éducation des médecins, des personnels dispensés, de l'entourage du diabétique et de la population sur les signes du diabète chez l'enfant, afin de réduire la fréquence et la sévérité. Je vous prie, je vous remercie. Merci, docteur, pour cette présentation claire. Alors, sans tarder, puisqu'on a fini les communications, toutes les communications, les sites de communication, on va essayer de donner maintenant la parole à l'assistance pour des éventuelles questions. Alors, il y a-t-il des questions? Il y a deux communications orales qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Alors, vous veillez juste vous présenter pour pouvoir répondre aux questions. Alors, je donne la parole à l'assistance s'il y a-t-il des questions. Merci. Alors, si vous permettez, alors juste, attendez le micro, pour que le monde puisse profiter de votre question. Donc, je remercie Madame pour sa présentation concernant la maladie Célia, concernant l'observance, justement. Et je crois que c'est un problème d'éducation, beaucoup plus qu'autre chose. La recommandation, c'est pas des remarques plutôt que des questions. Et il y a 11% uniquement qui adhèrent à l'association maladie Célia. Je trouve ça très, très peu. Parce que si ces enfants-là adhéraient à l'association maladie Célia, l'observance aurait été vraiment meilleure. Et donc, c'est une remarque toute simple que je voulais faire. Merci beaucoup. Et concernant, justement, le problème aussi de la puberté. Les enfants ont peur, et les parents ont peur du retard puberté. Pas tellement du cancer, le cancer, ils se disent que ça va être très loin. Et donc, le problème de ces enfants-là, et je remarquais qu'ils n'adhèrent plus au moment de la période puberté. Or, les enfants, à la période puberté, présentent des troubles du comportement, et ça, on le sait tous. Et je pense qu'un soutien psychologique serait très important, parce que c'est une maladie chronique. Donc, ils voient, dans toutes les maladies chroniques, ces enfants-là, à l'âge de la puberté, ils ont besoin de ce soutien psychologique. Merci, madame. On donne la parole à... Merci, madame Mast. Oui, d'accord. Alors, au ciel à Paris. C'est justement le même sens d'idée. Donc, c'est effectivement, l'origine de son culte, il pose énormément de problèmes, c'est-à-dire au quotidien, et surtout dans sa tranche d'âge de l'adolescence, là où il y a beaucoup de problèmes. On le vit parce qu'il y avait même un cas malheureux de suicide. Les enfants, ils se remettent en question. Pourquoi pas ? Pourquoi moi ? Et pourquoi pas les autres ? Et puis, la deuxième chose, c'est les moqueries, tout ce qui se passe à l'école, au lycée, etc. Vraiment une souffrance quotidienne. Et vous avez dit, et c'est très bien dit, c'est-à-dire qu'il faut un soutien psychologique soutenu. Il faut le soutien des parents, de l'équipe médicale, mais un soutien psychologique majeur. Et puis, deuxième chose, on l'a vu, même dans la transition, il y a des enfants qui ne veulent pas partir de la consultation. Ils grandissent, à la consultation, ils reviennent. Et puis, le problème, c'est les filles, quand ils veulent se marier. Alors, ils viennent vous poser la question vraiment difficile. Faut-il le dire au mari ou pas ? Vraiment, parce que, son cerveau, par an, le trouble, c'est quelque chose de vital. À la limite, les parents, ils commencent à se poser l'histoire du mari. C'est quoi, ça, une femme qui ne mange pas le pain, etc. Ça, c'est, on est confronté à ce problème. Et d'ailleurs, je finis par convoquer le futur mari, pour dire, il y a même des parents, d'ailleurs, c'est le problème de la prise de conscience autour de cette maladie. Il y a même qui posent des questions un petit peu ridicules. Est-ce que c'est une maladie contagieuse ? Est-ce que c'est une maladie transmissible, etc. ? Donc, il faut gérer tout ce problème psychologique, social, et se projeter dans le futur. Merci, madame. Ça, pour vous remercier. Moi, concernant les cardiopathies en génitale, est-ce qu'après une saturation, donc, et à 90% ou 90% et 80% de tonne, NECG et un cliché pulmonaire sont toujours, ont toujours leur place, surtout au milieu de l'université, et bien, on passe directement à l'écographie. Merci. Alors, dans notre situation, on a réalisé immédiatement des pouvoirs de transport à cycle, au niveau du service de néanatologie. Les mourenets étaient transportés par le service, ont réalisé le TT, et ils ont été hospitalisés. Immédiatement, ils ont pris en charge. Merci beaucoup pour cette question très intéressante, effectivement. Enfin, l'objectif est justement de pouvoir rapidement réagir, et voir, dans le nombre des patients qui ont une saturation pathologique, lesquels vont nécessiter une hospitalisation urgente, lesquels on peut, finalement, gérer un rôle de la croix. C'est ça, la question principale. Alors, du coup, étant donné qu'on a un clair de l'opéthéâtre sur place, dans le service, dès qu'il y a une saturation qui se déclate d'énormes, on fait une cardiographie. Et ce qui est extraordinaire, et c'est le résultat essentiel que l'état pourrait passer, c'est que, finalement, on a dépisté, oui, de cardiopaties, congélites, patients, jeunes, le plus important, cet autre malade, qui a eu d'autres pathologies, qui est son pulmonaire, qui était asymptomatique lors du passage des pédiatres, et camouflé, et qui aurait pu se révéler avec des symptomatologies très sévères, si on n'a pas fait cette saturation. Il s'agissait d'infections pulmonaires, et aussi des médias pragmatiques, qui étaient dans sa forme modérée, de la forme majeure, vous savez, il est révélé en salle de l'essence, et qui n'était pas révélé en l'intérieur. Donc, ce n'est pas vraiment le message puissant qu'on voudrait passer par cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle ? Alors, moi, je vais profiter, puisqu'il n'y en a pas beaucoup de questions. Alors, je m'adresse à l'octeure Goum Sipria. D'abord, je te remercie pour cette étude, qui est très claire, et je pense que vous avez fait un screening de la situation par rapport aux parents. J'aimerais juste savoir quel est l'impact de cette évaluation sur votre pratique, sur votre contact avec les parents, parce que certainement, à la lumière de cette étude, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au contact avec les parents. Donc, en évaluant les connaissances, on sait maintenant les besoins des parents en matière de leur... Parce qu'on a remarqué que d'après les études, que d'après l'étude, que les parents qui adhèrent mieux au régime, que les parents, les enfants qui adhèrent mieux au régime, leurs parents ont beaucoup plus de connaissances sur la maladie, sur leur congétation et sur les aspects pratiques du régime. Donc, cette évaluation m'a mis certainement pour d'insister sur la maladie, sur les complications au cours des séances d'éducation et voir aussi le présent. Parce que, quand même, je n'ai pas terminé ma présentation, il y avait un reprétissement social important, donc 46%. Donc, c'est des patients aussi nécessitant une prise en charge psychologique ultérieure associée à l'éducation thérapeutique continue. pour sa présentation. Vous avez insisté sur l'éducation thérapeutique et l'éducation thérapeutique, ça concerne les parents, mais aussi les personnes qui gardent l'enfant. Moi, quand j'entends dans la vie sélière, je me rappelle toujours l'histoire racontée par mon maître, le professeur à Paris, l'enfant qui est gardé par la grand-mère, l'enfant qui ne s'améliore pas, et quand vous convoquez la grand-mère, elle vous dit le professeur tout le monde. Exactement. Ça a resté collé à ma tête, donc il faut insister sur l'éducation même des personnes qui prennent en charge l'enfant. Ça se comprenne entre les parents, les personnes qui prennent en charge l'enfant, et aussi les enfants, les adolescents. Donc, on a consommé notre temps l'heure passe très vite. Je réitère un édifice en merciment à l'ensemble des orateurs d'avoir pour la qualité des thèmes et pour leurs efforts de présentation. Je récapitule par un message aux jeunes internes qui ont présenté. Dans ce type de communication, le ton est très limité. Donc, il faut vraiment cibler un message. Ce sont de beaux travaux avec beaucoup d'efforts derrière. Il n'y a pas de doute. Mais lorsqu'on a sept minutes, il faut cibler un message. Le vôtre, c'est éducation thérapeutique. Chacun a un message dans sa présentation. Le deuxième élément, il ne faut pas trop développer la discussion parce que le ton est limité. Ce qu'on veut, c'est partager votre expérience dans ce genre de communication. On veut écouter votre expérience et ce que vous en tirez comme message. Un ou deux messages. Mais c'est excellent. Vous avez le mérite d'avoir fait ces efforts, d'être là, et surtout d'avoir mené ces travaux. Je vous en félicite tous. et je ne peux conclure sans donner à notre maître qui était un conservateur avec nous la parole pour qu'il vous donne également certainement des recommandations très utiles. Je voulais me plonger dans cette présentation. parce que c'est le travail quotidien des médecins que vous êtes vis-à-vis de la population. J'appuie totalement ce que vient de dire le professeur d'Ap. Il faut se concentrer, simplifier, clarifier et préalablement choisissez la pathologie que vous avez soulevée, que vous avez vraiment suivie pas à pas dans votre introduction. Quel est l'impact que a cette pathologie pour le changement en mieux de la santé de la population ? Ça, c'est fondamental. Et rester sur les éléments les plus consistants. Je choisis, par exemple, ici, sur les différences, les détroits. La maire du Seigneur. C'est la première qui a commencé à partir. C'est là-dessus. Les scénogènes, ainsi de suite. Et puis, surtout, quelque chose qui nous intéresse aussi, la question de la grippe avec le Covid. Il fallait, nous, nous étions à la suite. Dans la commission, on disait, tiens, il n'y a plus de vie. Le Covid a fermé la population. Or, nous ne le savions pas parce qu'il n'y avait pas de séquençage, parce qu'il n'y a pas d'orientation. Par contre, ce que vous avez présenté, le HANA, ça fait déjà 21 ans. Non, pas 21 ans, 12 ans. Parce qu'il est cas en 1929. et les H2 et ainsi de suite ne jouaient plus dans le cadre de ce Covid-19. Et nous n'avions pas la clarification que, effectivement, nous devions absolument ajouter. D'ailleurs, nous avons fait la proposition du ministre. On a dit, il faut que on commence à vacciner pour la grippe. C'est ça qu'il faut. et, deuxièmement, vous, vous avez, parce que vous disiez, vous vous mettez à jour, ça c'est les choses à jour, c'est plus raffiné que ce que nous avons. Nous avons encore des pathologies qui sont, à la fin du fin, on a parlé de la cytocétose. La cytocétose, c'est quelque chose qui est, depuis la naissance jusqu'à la naissance, c'est quelque chose qui constitue le pouvoir de vous d'amener la population. Le gouvernement a s'assuré que le gluten ne peut pas être traité par des médicaments. Le gluten, c'est toute une politique. Toute une politique. Les gens sont obligés d'aller acheter la pâte, acheter ceci, acheter cela. Ils ne peuvent pas ne pas rester dans la situation de je ne sais pas, je sais si cela. j'ai l'impression que ce qu'il faut c'est tout simplement la sanctification comme un des et puis surtout de travailler en commun avec les autres et de faire de la prévention déjà, pas attendre les choses. Parce que moi ce que je vois en tant que obstétricien et gynécologue, quand vous parlez de ces décès, ça se passe au milieu déjà la borsesse et surtout cette période de l'accouchement. C'est là où tout se passe. Et toutes les anomalies que nous voyons, tous les déficits, toutes les... C'est en liaison très 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 probablement avec un nom suivi valable sur certains. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous pousser à clarifier, à clarifier, à travailler de façon multidisciplinaire. Madame Parcac elle disait j'ai un quart de l'autre au niveau de... Donc le diagnostic peut le faire très rapidement. Et surtout, ne commencez pas à vous comparer avec la France et les États-Unis et ainsi de suite parce qu'ils sont dans un autre contexte et dans d'autres situations. Il faut qu'on parte de la société de chez nous pour neutraliser ce... J'ai entendu dire que pour les gens qui voient sur Internet avant qu'ils viennent chez vous. Internet, ça se passe à eux, ça se passe à eux. En tout cas, l'effort est là. Vous avez une volonté d'agir parce que ce n'est pas facile. Nous savons que vous n'avez pas beaucoup de moyens et ainsi de suite, mais c'est ça la question qui est fondamentale. et merci beaucoup. Donc, merci à tous. Notre séance est terminée et on comprendra. On reste ? On reste et on va faire... Il y a vous laissé d'un livre qui nous demande de rester. En tout cas, on remercie l'assistance ainsi que tous les orateurs. Merci.